Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec l'alimentation. Donc j'essaie de vous expliquer rapidement l'équilibre alimentaire et vous donner quelques conseils sur les erreurs à ne pas faire si vous voulez manger sainement. Tout d'abord, il faut arrêter de croire que de manger équilibré c'est synonyme de privation parce que pas du tout. Manger équilibré sainement ça doit être synonyme de plaisir et non de frustration. Première règle, les produits ultra transformés par l'industrie agroalimentaire, il faut les limiter au maximum et pour les plus courageux, les supprimer de votre alimentation. Vraiment, les produits ultra transformés c'est quoi ? C'est la purée reconstituée, par exemple la purée mousseline, les hachis parmentiers, les lasagnes toutes faites. En fait, tous les plats préparés déjà faits ou toutes les choses à reconstituer. Donc vraiment, c'est mauvais pour votre santé, c'est rempli d'additifs, de conservateurs, c'est qu'en fait, ils nous vendent du sel, de l'eau, du gras et du sucre. C'est vraiment, nutritivement, c'est pourri et vraiment, il faut arrêter. Bien sûr, le Nutella fait partie de cette catégorie d'aliments. Il faut savoir que les industries mettent du sucre absolument dans tout ce qu'ils vendent en supermarché. Il y a du sucre ajouté partout et le sucre ajouté, c'est mauvais pour notre santé parce qu'on n'en a pas besoin. C'est du sucre en plus. Donc vous pouvez dire oui, mais c'est que du sucre, c'est pas grave, notre corps il en a besoin, sauf qu'en fait, non. Le sucre ajouté, il va être stocké et ça va devenir du gras. Donc les personnes qui veulent maigrir et qui disent, oh mais je mange du sucre, c'est pas grave, c'est pas de la graisse. Bah, au final, ça revient en même. C'est même pire parce que le gras, on en a vraiment besoin. De toute façon, ce sera pour une autre vidéo. Donc faites attention. Comme je viens de vous dire qu'à peu près tout ce qu'on trouve dans nos supermarchés a été transformé par l'industrie agroalimentaire, vous pourriez me dire, oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on mange ? C'est simple, il vous suffit d'acheter des produits naturels, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des oeufs, des légumes secs, comme des lentilles par exemple, des féculents, des pâtes, du riz, de préférence non raffinés, on en parlera après, et de faire vos propres plats maison. Et à partir de là, vous achetez des produits bruts et vous les transformez vous, et vous savez ce que vous mettez dedans. Donc vraiment, c'est mieux, nutritivement, qualitativement, et dans votre bouche, c'est vraiment meilleur. J'allais oublier les fruits et légumes, bien évidemment, ça fait partie des produits naturels, mais je pense que ça, je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez. Maintenant, nous allons voir comment équilibrer votre repas. Sincèrement, c'est très simple, il vous suffit d'associer une portion de protéines, une portion de féculents, une portion de légumes, un produit laitier et un fruit. Les légumes, vous pouvez les consommer crus et cuits, il faut alterner pour que vous ayez les deux, parce que les légumes crus, comme les fruits crus, ils ont plus de vitamines et minéraux que lorsqu'ils sont cuits. Donc c'est important de consommer les deux dans votre alimentation. Donc vous pouvez alterner midi et soir, ou faire par exemple une entrée de crudité et un peu de légumes qui accompagnent vos pâtes, par exemple. C'est vraiment comme vous voulez, mais c'est important qu'il y ait les deux. Ensuite, les produits laitiers, c'est aussi très important, il en faut à chaque repas. Après, si vous n'aimez pas trop ça, vous pouvez en mettre qu'un seul, par exemple le midi et pas le soir. Enfin, vous pouvez vous arranger, mais c'est quand même important, parce que c'est une grande source de calcium. Par rapport aux quantités, je ne peux pas vous donner une quantité précise, parce que c'est vraiment propre à chacun. Ça dépend juste de votre âge, de votre sexe, de votre taille, de votre métabolisme, de votre activité physique. Donc vraiment, si vous voulez savoir quelle quantité manger par rapport à vos propres besoins, je vous conseille de faire appel à un diététicien ou une diététicienne. Et peut-être moi, dans quelques mois, si tout se passe bien. Donc voilà. Sachez qu'en changeant vos mauvaises habitudes, petit à petit, elles finiront par changer durablement. Donc allez-y au boulot. Surtout vous, les athlèques qui me regardez, si vous voulez parfait, stop la malbouffe et mettez-vous dans le droit chemin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. J'ai essayé d'être bref pour pas que ça vous prenne 15 ans et que ça ne vous saoule pas de regarder la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sûrement sur comment faire ses courses, parce que je trouve que c'est important. Le sport, ça attendra un petit peu, parce que je suis la seule personne qui arrive à se faire mal en restant confinée dans son lit. Donc voilà, je ne te ferai pas de commentaire. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire de séance, donc je me mets plus sur la nutrition. Mais je pense que ça vous intéresse aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous connaissez déjà la chanson. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.